Bonjour, c'est Kevin et André de Maquero et vous écoutez notre balado Raconte-moi une chanson. Installez-vous confortablement à votre volant ou bien à la maison et laissez-vous transporter par ces histoires qui se cachent derrière les chansons Country des artistes francophones du pays. Aujourd'hui, Gis Monjon. Salut gang, c'est Gis Monjon. Originaire de la pêche en Outaouais, Giselin Monjon, Gis, pour les intimes, roule sa bosse depuis 2002. Déjà deux disques à son actif, il lance un premier CD en 2017, À Soir, on sort, ce qui lui ouvre enfin les portes au monde du country francophone. Son deuxième album, Chasser l'ennui, sort alors en 2020. Et ce n'est pas tout. Il est également chroniqueur country à la radio 147 Outaouais. Moi, je viens de la pêche, un beau petit coin tranquille, au milieu de la campagne, dans deux portes de la ville. Le monde, ils sont bien smarts, ils s'amusent comme des fous. Quand le party pointe dans la place, tout le monde se tient par le coup. La gang de Vélil, et la gang de Gauvreau, les Chartrands, les Beaux-Soleils, puis les Martineaux, les Legros, les Vaillants, et la gang de Renault. J'aurais donc voulu voir ça, les soirées au Marché-Beau. Les parties au lac des loups, on a pris tout un coup, en venant de Gauvreau. On était ben chaud, on est allés à Wakefield, mais les bars étaient fermés. De toute façon, pour voir nos femmes, faut aller à la chambre. Plusieurs belles Françaises, et de jolies Anglaises, de Rupert à la selle, jusqu'à R-A-V-A-V-A-S, sur le du beau monde alco. Retenise ta fille, de toute façon, n'importe où, les filles seront aussi belles qu'en rive. Les parties au lac des loups, on a pris tout un coup, en venant de Gauvreau. On était ben chaud, on est allés à Wakefield, mais les bars étaient fermés. De toute façon, pour voir nos femmes, faut aller à la chambre. Je vous invite, chers amis, à venir faire un tour dans mon beau coin de pays, la nuit comme le jour. Quand vous allez venir, jamais vous partirez, car c'est au fond de votre cœur que la pêche va y rester. Les parties au lac des loups, on a pris tout un coup, en venant de Gauvreau. On était ben chaud, on est allés à Wakefield, mais les bars étaient fermés. De toute façon, pour voir nos femmes, faut aller à la chambre. Les parties au lac des loups, on a pris tout un coup, en venant de Gauvreau. On était ben chaud, on est allés à Wakefield, mais les bars étaient fermés. De toute façon, pour voir nos femmes, faut aller à ma jambe. De toute façon, pour voir nos femmes, faut aller à ma jambe. De toute façon, les plus belles femmes. Sous-tu temps à ma jambe? Sous-tu temps à ma jambe? Alors, on vient d'entendre la chanson La pêche. C'est vraiment quelque chose d'entraînant. Une chanson qui rappelle beaucoup de villages au Québec. On connaît des familles dans les villages. On sait c'est quoi leur nom. On sait qu'il y a des familles qui sont plus présentes dans certains coins du Québec. Puis, je ne suis pas surpris du tout, du tout de savoir que les gens ont apprécié cette chanson-là. Ah ben, c'est certain que quand on est nommé dans une chanson, on est toujours content. Quand une chanson qui parle de la Gaspésie, les Gaspésiens se sentent concernés, les gens du Lac-Saint-Jean, la même affaire quand on parle d'eux. C'est un thème international. Quand on prend une ville puis on lui rend hommage comme ça, on est presque sûr. Ben, Jusseline en parle d'ailleurs dans sa réponse. C'est presque sûr que ça va faire un succès. Ce que j'ai aimé, moi, dans cette chanson-là, c'est que j'ai déjà visité avec toi, Kevin, la pêche. Saviez-vous qu'il y a une rue Julie d'Arèche à la pêche? Et c'est vraiment un beau village. Puis, les gens se tiennent. On est allé faire un festival là-bas. Les gens se connaissent tous. Donc, c'est un des beaux villages du Québec. Puis, c'est certain que ça a dû leur faire une fleur d'entendre parler d'eux dans une chanson. Et justement, dans tous les villages et les villes, tous souhaitent assurément avoir la chance d'avoir une chanson qui parle d'eux. On voulait savoir, on a demandé à Jusseline, quel a été l'impact sur la population du beau coin de la pêche? Cette chanson-là, c'est très spéciale. Je pense que si cette chanson-là n'aurait jamais existé dans mon répertoire, je ne serais sûrement pas au même endroit que je suis en ce moment. Je n'aurais peut-être même pas un deuxième album en ce moment. C'est une chanson qui m'a confirmé que je voulais continuer dans la musique. Cette chanson-là, je ne sais pas si c'était le fait de dire des noms de villages, des noms de personnes, je dis les gros gros, les bénils, mais tout le monde s'est sorti concerné et ça a créé un gros boom. Quand j'ai sorti cette chanson-là avec une vidéo que j'ai filmée moi-même avec une caméra sur le toit de mon char et je me promenais avec l'auto, j'ai eu 200 000 vues en espace de deux semaines. C'était incroyable. Et là, partout où j'allais, les jeunes parlent de cette chanson-là, ça me disait, « Ma grand-mère, c'était une gauvreau, c'était une gauvreau, puis moi, je viens du village de Duclos. » Donc, j'ai réalisé que quand on dit des noms de villes et des noms de personnes, ça va chercher très, très, très large. Et cette chanson-là, ça a été cherché des gens partout à l'Outaouais. Donc, je parle de la municipalité de La Pêche, qui est une très grande municipalité, mais ça a été cherché toutes les municipalités de l'Outaouais. Et puis là, j'ai réalisé ensuite que ça s'est rendu très, très loin dans le Québec. Je pense que j'étais associé avec la chanson « La Pêche », c'était écrit à mon front, juste mon genre « Chante la pêche ». Je ne peux pas aller quelque part faire la chanter, puis c'est toujours deux, trois fois par soirée. Je pense que je ne pourrais jamais réécrire une chanson comme ça. C'était ma peur de faire un deuxième album. Les gens parlent toujours, toujours de la pêche, donc je pense que je n'aurais pas le choix. En vrai, c'est rendu la chanson « DEME », la municipalité de La Pêche. Tout le monde connaît cette chanson-là. Puis moi-même, ce qui est un peu cocasse, c'est qu'il y a d'autres familles, des grandes familles. Je ne parle pas des Dubois. Je ne parle pas… Il y a plusieurs noms que je ne pouvais pas tous les mettre, mais ils ont quand même une petite rancule, eux autres, envers moi. Ça fait que je sais que quand je la chante dans le spectacle, je la chante l'air, je rajoute d'autres noms dedans pour un petit peu sympathiser avec eux autres. Quand je vois des Dubois, je rajoute des Dubois, si je vois des Meuniers, c'est ça, ça fait, je dis, mettons, j'aurais donc voulu voir ça au Machimo, puis là, je rajoute à la fin, « Ah, surtout avec la belle gang de Meuniers, parce qu'il y a des Meuniers, ça crie là-dedans, puis tout, puis il y a des Dubois. » Ça fait que, oui, on s'amuse avec ça, toujours, toujours. Puis même que les noms d'idées, même que je me change, à la fin, les plus belles femmes sont toutes à ma chambre, des fois, je vais te dire, ils sont toutes à Réboujki, le monde les part à Réboujki. Non, on peut s'amuser avec ça. L'une des choses qu'on voulait savoir, c'est s'il avait l'impression que ça a changé quelque chose pour lui quand il passe faire un tour à la pêche. Est-ce que les gens en parlent, cette chanson-là? C'est fou. Je me demande quasiment si je vais pas avoir un monument quelque part à la pêche avec cette chanson-là. Le monde en parle toujours. Donc, moi, je te donne un conseil que le monde écrivait une chanson sur vos villages. C'est très, très, très gagnant. Vous écoutez le balado de Maquero, « Raconte-moi une chanson ». Également disponible au www.maquero.ca baroblique balado. Aujourd'hui, notre invité, Jis, mangeons. La prochaine chanson, « Seul au bar ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nommé les boissons, c'est un classique. Nommé, expliqué de quoi ça a l'air le bar, les gens qui sont un peu autour. Puis connaissant Jis, mon jour, on se doutait bien que ce n'était pas nécessairement son genre de se ramasser dans des endroits comme ça, mais on lui a quand même posé la question. Ça, l'aubeur, c'est un peu particulier. Moi, j'ai le don d'écrire des chansons et de mettre dans la peau d'autres gens. J'ai plein de chansons qui parlent de boissons, puis c'est sûr que les gens qui regardent mes lives, ils ne me croiront pas, mais je n'ai jamais bu un show et j'ai encore moins de problèmes de boissons. Mais je m'inspirais beaucoup de la boisson pour écrire mes chansons. Puis cette chanson-là, j'ai tellement vu souvent des gens ou des hommes assis tout seul au bar. Puis je me faisais des scénarios dans ma tête, je me disais, c'est une centaine d'amour. Ça fait que c'est un peu ça qui m'a inspiré, cette chanson-là. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu, oui, j'ai déjà vécu une paix de l'amour, mais je ne me suis jamais ramassé seul au bar. Mais je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup de gens. Donc je me suis inspiré de ça pour faire cette chanson seul au bar qui passe dans un bar, bien sûr. Les artistes country ont une relation bien particulière avec les bars et la boisson. As-tu l'impression que c'est plus facile pour un auteur de passer sa peine en liant ses émotions à une histoire de bar? C'est une bonne question. Je pense qu'on est inspiré beaucoup par les films. On a tellement regardé des films dans notre vie, puis souvent, les peines d'amour, ça se ramasse dans les bars. Puis les chansons country ont souvent un rapport avec la boisson, n'importe quelle société est construite. C'est un peu ça qui nous inspire un peu tout de tout. Je ne pense pas qu'en 2020, c'est la façon que les gens ont de passer leur peine, mettons. Mais le country est associé beaucoup aux films, aux classiques et aux liées de chansons. Donc, je dirais que oui, dans la vie. Pour écouter ou réécouter l'intégrale du balado « Raconte-moi une chanson », visitez le www.maquero.ca baroblique balado. La prochaine chanson de Gis Monjon, « Envoye à maison ». Je l'ai dit une fois, je l'ai dit deux fois, je l'ai tiré pour trois fois. On part dans le char, c'est le temps qui est tard, puis envoye à la maison. J'ai de se promenuer, des fois j'en vois trop. C'est pas de ma faute si je bouge ça comme de l'eau. Ma femme, elle aime pas ça quand j'exagère. C'est pas de ma faute, c'est elle qui me porte à boire. J'arrive des parties, elle veut tout le temps s'en aller C'est elle qui décide, j'peux pas parler Mais moi ça me tente pas, j'ai du fun, j'veux rester Pis c'est là qu'elle se met à chialer J't'ai dit qu'une fois, j't'ai dit deux fois Je l'dirai pas trois fois En bas dans le chant, certains guitares Pion, ouais, y'a maison Une fois dans l'camion, j'vous dis que t'en faisais long C'était tout un serment en s'en allant J'ai hâte d'arriver, pour aller toucher Pis d'enfin arrêter d'l'entendre chioler Une fois dans l'chaumière, j'm'en noue une petite dernière C'était l'enfer, j'aurais dû le voir Ben là j'm'en vais dire une affaire, tu exagères Moi j'plaque mon stock, pis j'm'en vais chez ma mère J'l'ai dit une fois, j'l'ai dit deux fois Je l'dirai pas trois fois En bas dans le chant, certains guitares Pion, ouais, y'a maison Je l'attends, monsieur, dimanche Deux semaines probablement Pis mon loge, c'est moi qui va me le faire Tu vas bouder, oh pis tu vas gueuler Mais maudit que j'ai eu du fun au party J'ai dit que je l'ferais plus Pis y'a m'a cru Tout a bénété pour un p'tit bout Mais quand mon chum m'a invité à un ball PQ7, t'es baissé l'eau Quand l'heure commençait J'l'ai dit une fois, j'l'ai dit deux fois Je l'dirai pas trois fois En bas dans le chant, certains guitares Pion, ouais, y'a maison J'l'ai dit une fois, j'l'ai dit deux fois Je l'dirai pas trois fois En bas dans le chant, certains guitares Pion, ouais, y'a maison Pion, ouais, y'a maison Pion, ouais, y'a maison Mais quel refrain de feu Ça n'a pas de bon sens Ça reste en tête Je te le dis une fois Je te le dis deux fois Et c'est entraînant Pis je connais beaucoup de monde En fait, on a rencontré plusieurs artistes Qui, justement, avaient un coup de coeur Pour cette chanson-là Pis c'est clair C'est clair que c'est Un des plus grands succès de GISS Parce que, justement, c'est une chanson Que les gens retiennent facilement C'est un peu le propre d'une chanson à succès Pis en plus, ils commencent ça Avec le refrain C'est un tabarouette Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné La première fois que j'ai entendu ça Cette chanson-là de GISS Je le connaissais pas, imagine Pis là, ben, à cette heure Je le connais quasiment par coeur Oui, exactement Comme tu dis On le connaissait pas Ça fait longtemps qu'on le connaît Mais quand on entend cette chanson-là On a tous le même réflexe C'est qui qui chante ça? On a connu la chanson avant GISS Parce que c'est trop hot C'est vraiment une chanson à succès C'est une chanson qui va le suivre toute sa vie Mais moi, je voulais faire une parenthèse T'en as glissé un petit mot Un petit peu en début de balado Mais GISS, là, il y a une maudite belle voix Premièrement C'est un des bons chanteurs qu'on a au Québec Pis ça, il faut le mentionner Il y a un beau, beau timbre de voix Et cette chanson-là, justement, envoyée à la maison Qui est une chanson comique L'humour a toujours été utilisé Dans le country Et c'est vraiment une chanson qui nous fait rire Au-delà du refrain qui est accrocheur Ben, c'est quand même un thème qui est comique On voit la madame, là Qui va chercher son mari au bord Pis moi, je viens d'un village Au lac Saint-Jean Pis je te dis que c'est déjà arrivé, là Une madame qui cogne dans la fenêtre du bord Pour dire Envoyée à la maison Ça arrive Ça arrive tout le temps, ça Et À l'hôtel Oui, à l'hôtel à Milo À l'hôtel à Milo Pis là, moi, je vois mon GISS Avec sa guitare Qui s'en va Parce que sa femme est en beau maudit Mais justement, on lui a demandé Si cette chanson-là parlait de lui Envoyée à la maison C'est une chanson Moi, j'ai été longtemps en duo Avec mon partenaire, Félix Martineau Et mon partenaire, il y avait un bord Et en fait, je n'aimerais pas le nom Mais c'est une histoire vécue, cette chanson-là Que lui a écrit, qu'il m'a proposé Qu'il m'a fait cadeau Vraiment, il y avait un meuf cieux Qui allait au bord souvent Mais plus particulièrement Quand il n'y avait pas de musicien Pour qu'il puisse amener sa guitare Il s'assidait à sa table Il accumulait des bières Pis il chantait toute la soirée C'était un vrai jukebox Il chantait toujours, toujours, toujours Il chantait longtemps Pis jusqu'au moment où sa femme Elle venait le chercher au bord Pis c'est exactement ça Cette chanson-là Sa femme rentrait Pis là, il disait Écoute, tu l'as dit une fois, deux fois Je te le dirais pas trois fois Faire ta guitare Pis en bac dans le char Pis c'est exactement La chanson, mot pour mot C'est exactement Ce qui se passait Dans le bord À mon avis C'est le genre de thème Qu'on aurait pu entendre Dans une balade Mais Jis a voulu en faire Une chanson rythmée Qu'est-ce qu'il y avait En arrière de la tête, justement On voulait savoir ça Ben, moi J'ai chanté longtemps Des chansons ratons Des chansons québécoises Je pense qu'à quelque part J'ai peut-être pour chanter Des chansons rythmées Festives C'est en moi C'est naturel C'est plutôt même Plus difficile Pour moi D'écrire des balades Faut vraiment que ça va être fort Pour écrire des balades Parce que naturellement On dirait que je suis toujours En cinquième vitesse Que ça soit avec ta guitare Ou que ça soit pour chanter En studio Faut toujours M'amener des stops Pour pouvoir me ralentir Un peu Donc c'est un peu une raison Je pense que Mon but premier C'est une bande du party En canne Fait que Mes chansons En particulier C'est des chansons De party Est-ce que le message S'est rendu À qui de droit? En particulier C'est les femmes Les conjointes Qui écoutent cette chanson-là Je pense qu'ils pointent Du doigt À leur époux Ou Personne Qui leur fait penser à ça Parce qu'à chaque fois Que je la chante Les maris Les hommes Ils me regardent Chanter la chanson Mais il y a toujours Leur femme à côté Qui regarde Et qui leur donne Une petite mine Sur le pôle En me disant Ça c'est toi Ouvre tes yeux Parce que c'est vraiment toi Je pense que le message Se fait De la femme Vers le mari Mais le mari Il n'écoute pas Puis il faut ça Bien vrai Merci à Jess Mongeon De nous avoir raconté Les histoires Qui se cachent Derrière Ces chansons Country Raconte-moi Une chanson L'histoire des chansons Country du pays Un balado De Maquero Merci à tous D'avoir été à l'écoute On se donne rendez-vous Très bientôt Avec un tout nouvel invité Ne manquez rien À propos des nouvelles De Maquero Sur Facebook Et au maquero.ca Sous-titrage Société Radio-Canada